Europe 1, la France bouge, Carole Ferry. Et nous arrivons déjà à la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Laetitia Niodo, la directrice adjointe de l'APEC. Et nous sommes en ligne avec Rodolphe Ardent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Spendesk. Alors, puisque vous êtes là pour recruter, je vais vous laisser présenter votre entreprise. Merci. Spendesk est une entreprise qui libère les autres entreprises et leurs collaborateurs de toutes les contraintes qui peuvent être liées à la gestion de l'argent, à la gestion des achats, à la gestion des dépenses opérationnelles au travail. Donc, on permet aux entreprises d'être beaucoup plus agiles, finalement, en décentralisant l'accès aux moyens de paiement avec, évidemment, tout le contrôle nécessaire à l'équipe financière. Vous êtes un sous-traitant pour tout ce qui est… Concrètement, on propose une plateforme logicielle qui permet aux collaborateurs, quand ils ont besoin de faire un achat, quand ils ont besoin d'effectuer une dépense, quel que soit leur moyen de paiement, que ce soit une dépense par carte, une dépense par virement, d'accéder à ces moyens de paiement, tout en, évidemment, permettant à l'équipe financière d'avoir une visibilité à 360 et un contrôle sur ces dépenses. Vous recrutez donc 350 personnes en CDI. Quel type de profil vous recherchez ? Alors, tout type de profil, différents niveaux d'expérience. Spendest, c'est une société qui a été créée en 2016, qui est en hypercroissance. Aujourd'hui, on est plus de 400 personnes réparties sur 4 bureaux, à la fois en France et à l'étranger. Et, en effet, on a un plan de recrutement très ambitieux, 350 nouveaux collaborateurs dans les 12 prochains mois. Donc, plusieurs types de profils, différents niveaux d'expérience. On a besoin de personnes qui ont l'expérience de l'hypercroissance. C'est un musc qui est assez spécifique. Mais on cherche aussi des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont plus au début de leur carrière. On cherche des commerciaux, on cherche des responsables clients, on cherche des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, des chefs de produits. Donc, tous les services de l'entreprise qui sont concernés, et tout le monde au sein de Spendest, qui a comme priorité numéro un, finalement, le recrutement. On a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est un peu le thème de l'ignotion, de l'emploi des seniors. Vous êtes prêt, vous, à recruter quelqu'un qui a plus de 50, 55 ans, qui est expérimenté, qui a envie de travailler avec vous ? Alors, on en a déjà. On a déjà des seniors au sein de l'entreprise, même si l'entreprise est très jeune. En effet, nous, on est dans une phase, on a besoin de se structurer pour pouvoir aller plus vite. Il y a trois ans, on était une entreprise de moins de 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 400, on sera plus de 800 demain. Donc, on a besoin d'amener cette expérience pour nous aider, finalement, dans cette croissance, mais également pour permettre à l'ensemble de nos équipes d'apprendre et d'apprendre plus vite. Vous avez du mal, vous aussi, à recruter ? C'est assez difficile en ce moment. Je pense, comme toutes les entreprises, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Il y a principalement dans la tech et notre écosystème, il y a ce qu'on appelle une guerre des talents. On le voit avec beaucoup de concurrence. Et oui, c'est vrai que c'est un enjeu majeur actuellement. Laetitia Niodo, vous la voyez, cette guerre des talents ? Oui, dans le secteur de la tech, dans le secteur de l'informatique. Donc, ça, c'est très, très clair. Beaucoup d'autres secteurs, d'ailleurs, concernés. Et ce que j'observe, avec la description de Spendek, c'est qu'aujourd'hui, cette difficulté à recruter peut représenter un vrai risque, un frein à la croissance et au développement des entreprises. C'est pour ça que, pour revenir sur notre sujet, c'est vraiment très important d'ouvrir au maximum les opportunités et les possibilités d'accueillir sur ces postes des profils peut-être différents. Merci, Rodolphe Ardant. Si nos auditeurs veulent postuler, vous nous dites comment ils peuvent faire. Tout à fait. Vous envoyez un email à helloatstandes.com. Rendez-vous sur notre site web. Et on a tous nos postes ouverts actuellement. Un grand merci à notre témoin du jour, Laetitia Niodo, directrice générale adjointe de l'APEC. Quant à nous, Nathalie, on se retrouve demain ? À demain, Carole. Et demain, nous allons parler drones. Oui, de ceux qui volent, mais pas seulement. Surtout de ceux qui observent les fonds marins. Nous serons avec le PDG de Gorger, l'un des leaders mondiaux du secteur. Et c'est un Français. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Rondelat. Vous écoutez Europe 1, 14h.